On réunit en son sein les organisations, qui sont les organisations membres de l'Assemblée Générale. Et à chaque fois que l'on a besoin, le Conseil d'administration descend sur le terrain pour visiter les organisations membres de l'AMC. Donc ça c'est l'objet de notre présence ici à CNU. Et au cours de cette journée que nous allons vivre avec les organisations membres de l'AMC, nous allons revisiter ce qui nous unit, ce qui fait de nous, membres de l'AMC, les valeurs que nous partageons. Les principes que nous partageons aussi, les objectifs que nous nous sommes passés. Et nous allons voir ensemble comment on peut améliorer le travail que nous faisons ensemble. Parce que la plupart des organisations aussi, elles sont membres, mais aussi elles sont ce qu'on appelle les organisations partenaires du Mise-en-Maire. Donc tout cela on va discuter avec toutes ces organisations et renforcer les liens qui nous vivent. C'est un mouvement associatif très dynamique. Et nous avons rappelé tout à l'heure avec Mme Le Maire que nous connaissons parfaitement aussi pour son implication dans les associations et dans les mouvements associatifs. Nous avons des acteurs clés également qui ont une expérience avérée dans le domaine de la réponse au VIH, la réponse communautaire. Mme Farah Tal, qui est même membre du conseil d'administration de la NCS. Tout le travail que ces organisations font avec l'association d'accompagnement, l'association de personnes liées avec le VIH, l'association de MSMI. Tous les acteurs, l'association même de professionnels du sexe. C'est ensemble que nous nous unissons et c'est ensemble que nous travaillons pour vaincre le SIDA. Donc le mouvement associatif de la NCS est un mouvement extrêmement dynamique, extrêmement efficace, mais qui a besoin d'être toujours renforcé, qui a besoin d'être soutenu, et qui a besoin de savoir aussi qu'il n'est pas le seul. Il est avec d'autres organisations qui sont dans les autres régions. Et c'est ensemble, c'est en créant cette synergie que nous pouvons nous suivre nos activités, que nous pouvons atteindre nos objectifs en tant que mouvement communiqué. Les obstacles, ça ne peut pas manquer, mais ce sont des obstacles que nous pouvons franchir très facilement, parce que la chance que nous avons au Sénégal, c'est que très tôt nous avons amorcé une approche qu'on appelle l'approche multisectorelle de la réponse au VIH. Et quand on parle d'approche multisectorelle, on dit que c'est tous les secteurs qui se mettent ensemble. Et le CNLS a favorisé, a facilité et a beaucoup travaillé là-dessus pour que nous puissions travailler ensemble. Donc sur le plan institutionnel, il n'y a pas d'obstacles majeurs. Les obstacles majeurs résident surtout dans le domaine du financement de nos activités. C'est cela aujourd'hui, parce qu'après presque 30 ans de l'université, après presque 30 ans d'accompagnement, après plus que 30 ans d'accompagnonnage aussi avec les autres acteurs, on se connaît bien et on sait comment on peut franchir des étapes ou des obstacles qui peuvent se presser devant nous. Mais l'obstacle majeur, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'obstacle financier qui est lié au financement de tous ces dispositifs, de toutes ces activités et du traitement aussi que nous avons commencé des personnes qui viennent de l'université. Éliminez le PSI d'art. Et le vieux de l'université, vous 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 de l'université, vous